Corneille et Bernie Voici mon histoire L'histoire, aïe oui Bernie j'ai compris L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart Hé Corneille pas si fort ! Je sais ce que je fais Bernie car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles la belle vie c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache t'intérêt à faire tout ce que je dis Attention ! Voici Corneille et Bernie Attention ! C'est nous Corneille et Bernie On est trop froid ! John Bess, ça va ! Travail, ils sont perdus ou quoi ? Bernie, je n'ai qu'une intuition mais ne serait-ce pas tes cousins de la campagne que j'aperçois derrière toi ? Hé ouais ! Cours ! Hé mais ouais c'est eux ! Herbie ! Jenny ! Dis donc vous avez pris beaucoup de bagages ! He 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 Toujours aussi gfeeding ! Ben voyons Hare, laisse lui porter les bagages ! Y'a pas mieux pour qu'il se fasse les muscles ! C'est vraiment bien gentil de nous héberger pour le salon de l'agriculture, Mous-a-Bernie. Peu faire voir qu'on s'occupe d'être musclés. On va te mettre à la besogne dès qu'on se réinstaller chez toi. Chez moi ! C'est pas possible... Eh, dis donc, Corneille, c'est super petit chez moi. Pourquoi on les installerait pas chez Johnny Bess ? Un mot domicile ? Mais Bernie, tu n'y songes pas. Tu sais parfaitement que mes maîtres sont absents. Mais justement, jamais ils le sauront. Allez, s'il te plaît, Corneille. Où est ton sens de l'hospitalité ? Herbie, Jenny, j'ai une surprise ! Je vous ai trouvé un super appartre pour vous ! Chez Corneille ! Oh, quel palace ! Notre ferme à côté, c'est une fosse à Purin ! Ouh, la jolie cruche ! Voilà, vous êtes ici chez vous, et comme dirait John, notre maison est votre maison. Ah, enfin, ferme ! Ah, ferme ! Oh, la sale bête ! Regarde ce qu'il me fait faire, ton corneau ! Qu'est-ce qu'il lui prend d'aboyer comme un oragé ? T'inquiète, Jenny, Johnny Bess, des vases, ils en ont plein ! Et installez-vous au salon, vous allez être peinards ! Ah ! Bernie, il est trop tard pour renvoyer tes cousins. Mais s'il te plaît, montre le bon exemple. Cette demeure est une résidence de luxe, pas une ferme. Bonino, ça, c'est ce qu'on appelle une sacrée paillasse ! Bon, allez, faites-vous aller timide, venez l'essayer ! Chassures, chaussures ! Tu veux qu'on enlève nos godasses, cousin Bernie ? Ah ! Oh, dis-donc, eh, l'odeur, ça va décoller le papier bas. Enfin, non, non, venez déjeuner, plutôt. Vous devez avoir faim. Ben oui, la marche à pied, ça doit creuser, non ? Mais... Non, non, on a pas marché, cousin Berdy, qu'est-ce que tu rencontres ? Ah, vous ? On peut dire, à la mort te le dit, cousin Berdy, qu'un sacré cuistot, j'ai jamais eu rien d'aussi bon à ma gamelle. Oh, ben moi, quand mes cousins sont en ville, je leur file pas les restes. Hé, la tippo que ton bistot est pique la bouffe. Rends-moi ça, toi. Je vais t'apprendre, moi, comme on dit, par chez nous, il faut pas gâcher la confiture aux cochons. Ah non, faut pas la gâcher. Bon, et si je vous montrerai votre chambre ? Non ? Non ? Ben allez, suivez-moi. Hé, mais ce chien est plus bête qu'un âne. Il vient de faire tomber les belles assiettes de tes amis. Méchant corneille, méchant chien, Faut pas faire ça, hein. C'est une résidence de luxe, ici. Attention ! C'est pas un chenil. C'est un cauchemar. Salut, cousine Jenny. Salut, cousin Herbie. Amusez-vous bien à la fois et à ce soir. À ce propos, Bernie, j'espère que tu ne les as pas mis dans la chambre de Johnny Bess. Corneille, s'il te plaît, tu me prends pour un débile. Je les ai mis dans ta chambre. Bonne chambre. Ah ouais ! Cousine Jenny vous laisse parfumer. Et comme je sais que t'es pas un égoïste, j'ai dit, vas-y, te gêne pas. Ben bien sûr, te gêne pas, cousine Jenny. C'est rien de venir. Ils doivent partir tous les deux. Qu'ils aillent chez toi utiliser ton parfum et salir ta moquette. Corneille, Corneille, Corneille. Tu sais c'est quoi ton problème ? C'est que tu n'as aucun sens de l'hospitalité. En fait, t'es qu'un affreux maniaque. Regarde bien mes babines, Bernie. Je suis tout ce que tu voudras, sauf un maniaque. Ah ouais. Tu vois, t'es un maniaque. Admets-le, tu peux pas t'en empêcher. Mais... mais... Oh misère, tu as raison. Je suis compulsif, obsessionnel, méticuleux jusqu'à l'extrême. Oh, je suis... un maniaque. Pas étonnant que je sois un si mauvais hôte, Bernie. Te rouges pas le poil. L'essentiel, c'est que tu reconnaisses que t'as un problème. T'en fais pas. Moi, je vais te guérir de ta maniaque. Bernie, tu es un véritable ami, j'ai pas de mal. Pigé ? Allez, à toi. Bernie, j'ai peine à comprendre en quoi le fait de me couvrir de boue va me guérir de ma maniaquerie. Ben, c'est simple. Plus tu seras sale et plus ton appart t'auras l'air nickel. Allez, vas-y, qu'est-ce t'attends ? Salut, Bernie. Merci, Martin. Merci, Roméo. Allez, viens, corneille. On rentre à la maison. Alors, t'as capté ? T'es tellement crainte que ton appart va te paraître presque comme neuf. Et tu remarqueras même plus la présence de mes gentils cousins. Ah! Bernie, tu peux bien surveiller ton corneau ? Il fait peur à toutes les bêtes. Dis donc, cousin Bernie, j'aurai un petit service à te demander. Tu seras bien gentil de garder le chien dans ton appart. Qu'on soit tranquille avec le bécaille. Pas de problème, vieux cousin. Non, mais je rêve. Tes cousins rustiques ont réussi à m'évincer de ma propre demeure. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Salut, Herbie. Salut, Jenny. Désolé, mais mon chien qui parle et qui est maniaque m'a dit... Je vais retrouver ma petite appart. Mais t'as craqué ou quoi ? Enfin, Bernie, c'est incroyable. Je reçois tes cousins. Je leur cède ma chambre. Je leur fais la cuisine et en remerciement, ils m'expulsent. T'avais qu'à pas flanquer la trouille à leur poule, Corneille. Allez, dans deux jours, ils seront repartis. Tu t'en remettras. Eh, regarde, une carte postale de Johnny Bess. C'est sûr que c'est pas trop cool ce qui t'arrive, Corneille. Mais un jour, tu me diras merci et à mes cousins aussi, quand tu seras libéré de cette vilaine tendance à la maniaquerie. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourrais-tu me dire, Bernie, ce que Johnny Bess ont écrit ? Mais qu'est-ce que tu me fais ? Quand t'es pas chez toi, tu sais plus lire ? Alors, voilà ce qu'ils disent. Tout va très bien. Beaucoup de neige, blablabla. PS, nous rentrerons samedi. Samedi ? Mais c'est demain ! Vite, Corneille, vite ! Faut tout ranger avant que Johnny Bess voit cette bagaille ! Bernie, c'est l'appartement de Johnny Bess qui a besoin d'être rangé. Pas le tien ! Erbi est Jenny ! Pourquoi ? Vous avez erbi ! Vous êtes Jenny ! J'ai une mauvaise nouvelle ! Johnny Bess rentre une semaine plus tôt ! Eh bien, c'est une bonne nouvelle ! On va pouvoir les saluer ! Ah, non, non, non ! Non, vous y êtes pas ! Il faut pas rester ici ! Mais t'es pas fou ! Il faut qu'on les remercie de nous avoir logés ! À demain, vous avez dit ! Je suis cuit ! J'entends plus, j'en mange plus ! Quand Johnny Bess auront vu le cirque que mes cousins ont fait chez eux, ils vont me... me virer ! Faut qu'on fasse quelque chose, Corneille ! Nous allons présenter tes cousins à mes maîtres, Bernil ! Et cela avec une légère avance ! Maintenant, écoute attentivement ! Allez, vas-y, 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 vas-y ! Oh la vache ! Il a jamais été aussi content de vous voir ! John et Bess ! C'est pas vrai, Corneille ? Comment joli, petit poussin collier ! Ah, John ! Je suis pas content de te coller ! Acceptez, petite Bobby, à l'histoire de vous remercier ! Vous avez une sacrée jolie bille, mon cas ! Bon, il y a que votre chien, il a toute la sale bête, oui ! Mais à part ça chez vous, on a pris du bon temps ! Tant mieux ! Ça nous ravit ! Quand Bernie nous a demandé de vous recevoir, eh bien, on a dit oui tout de suite ! Et puis, c'est à charge de revanche ! Ok, bon ben voilà, faut y aller, hein ! Parce qu'il y a un avion qui vous attendra peut-être pas ! Alors dites au revoir à Martha et Romeo ! Au revoir ! Un séjour ! C'est qui, Martha et Romeo ? Oh, ben c'est en fait... Quand t'es en ville, tu dis au revoir à Martha et Romeo parce que c'est... Ah, vous avez vu l'heure ! Allez, vite, on se dépêche ! Ben allez, bon voyage, hein ! Bye-bye ! Ciao ! Déjà cette heure-là ? À charge de revanche ! Oh, ça y est, ça brille, on se voit dedans ! Sans vouloir le moins du monde paraître maniaque, Bernie, il me semble que tu n'as pas fini ! Ah ouais, super marrant ! Johnny Bess vont rentrer d'une minute à l'autre, franchement, Corneille ! Tu devrais plutôt venir m'aider ! Oh, tu y arriveras, Bernie ! Tu as encore toute une semaine pour tout nettoyer ! Mais ils ont dit la carte postale ! Johnny Bess ! C'était... toi ! Il fallait que je récupère mes appartements, Bernie ! Je n'avais pas le choix ! Quoi qu'il en soit, tes cousins sont partis ! Hein, Bernie ? Bernie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Attention ! Chut ! Voici, Corneille et Bernie ! Attention ! C'est nous, Corneille et Bernie ! On est trop fraiiins ! Johnny Bess, ça va ? Alors, Corneille, tu lances ce ballon ? Ah ouais, d'accord ! Tu fais l'action au ralenti, c'est ça ? Mais vas-y, prends ton temps, on n'est qu'au début de l'épisode C'est trop fort ! Une montre qui fait bip bip quand on la siffle Waouh ! En plus, elle marche ! Et sur moi, comment elle fait trop cool ! Mais tu te vois vraiment avec une montre-bracelet, Corneille ! T'as même pas de poignée ! Elle ne nous appartient pas, Bernie ! Ce serait du vol de la garder ! Nous nous devons de la ramener à la police ! Tu rigoles ou quoi ? Tu connais pas la règle du « qui trouve, il garde » ? Allez, en route ! À ma montre, il est l'heure de rentrer ! Bernie, regarde bien mes babines ! Une mauvaise action ne reste jamais impunie ! Garder cette montre ne te portera pas bonheur ! Et mes babines à moi, elles te disent « m'en fiche » ! John, Bess ! On est là ! Et voilà nos deux jeunes dieux du stade ! Corneille, chérie ! Tu t'es amusée ! Bernie ! En voilà une montre incroyable ! Ouais, elle me va bien, vous trouvez pas ? Absolument exquise ! Bon ben, on se voit demain, Corneille ! Et je serai à l'heure ! Bernie a dû économiser durant des mois pour s'offrir une montre pareille ! C'est vraiment un garçon exemplaire ! Désolé, Bernie, que tu le veuilles ou non ! Tu vas devoir rapporter cette montre ! Hé, Corneille ! C'est au Doc-Sitter adoré ! Et cette fois, pile à l'heure ! Hé, Corneille, cette montre, c'est le top ! Regarde ça ! Elle fait chrono, calculette, alarme et même console de jeu ! Et la fonction laisse pour chien ! Ha ! Allez ! Ça s'est bien vu, Corneille ! Attends, je vais la chercher ! Yes ! Oh, ça n'est vraiment pas de chance, Bernie ! Tu es en plein dans les ennuis ! Oh, la montre ! C'est parce que tu as gardé la montre ! Comment ça a pas de chance ? Ma casquette fétiche ! Je croyais l'avoir perdue pour toujours ! C'est toujours de chance ! Ouah, t'as vu ça, Corneille ? Cette montre, elle donne l'heure de Los Angeles, Montocombo et même Tombouctou ! Hé, c'est où Tombouctou, en fait ? C'est en Afrique ! Et dire qu'en ce moment, il existe une âme en peine qui n'a aucune idée de l'heure qu'il est parce que tu as sa montre ! Ouais, ben si il est à Tombouctou ! Tu crois bien que sa montre, on aura du mal à lui rendre ! On commence à étouffer ici, Bernie ! Pour une fois, je ne dirai pas non à une bonne boisson bien fraîche ! Ok, ça marche ! Mon sac, il a disparu ! Oh, il s'agit certainement d'un vol ! Oh, mais quelle fichue poisse ! Garder la montre ne porte pas bonheur ! Coucou ! Ce ne serait pas ton sac ? Eh ben, oui, oui ! Comment je pourrais vous dire merci ? Eh bien, tu pourrais m'emmener au ciné ! Oh, je m'appelle Cindy ! Tiens, je te laisse mon numéro ! Ne te fais pas trop d'illusions, Bernie ! C'est juste une invitation au cinéma ! Corneille ! Tu veux parler de... De Cindy ! L'amour de ma vie ! Et toi qui disais qu'avec la montre, j'aurais la poisse ! Moi, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que ma bonne étoile ne va plus me lâcher ! Eh ! Ma bécane ! On peut faire un constat, si tu veux ? Non ? Allo ? Oui, Franck ! Quoi ? Tu ne peux pas jouer ? Mais le match est dans une heure ! Qui va-tu que je trouve pour te remplacer ? Admets-le, Corneille, j'ai un bol d'enfer en ce moment ! Si j'avais pas fait tomber ma trottinette sur le vélo de Roméo, jamais il m'aurait proposé de jouer ! Eh ! Ça suffit de parler tout seul, Bernie ! On commence ! Ben, j'arrive, hein ! Si on gagne, Roméo me demandera peut-être d'intégrer l'équipe officielle ! Trois tombés, Bernie ! Mais dites-moi que je rêve ! Oh ! Père d'enfer, Bernie ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bernie, tu cartas de sévère ! Compte sur moi pour ta place dans l'équipe officielle ! Oh ! Tu te rends compte, Corneille ? Je te le dis, c'est te montrer mon nouveau porte-bonheur ! Oh ! Jamais je m'en séparerais ! Bernie, attention ! Oh ! J'ai de la chance ! Elle est même pas cassée ! Alors que toi, t'as mal, hein ! Ben oui, t'as malchance ! Malchance ! Oh ! En plus, j'avais un nouveau porte-bonheur ! Oh ! Bernie, tu n'as pas idée de la perche que tu viens de me tendre ! Mais oui ! C'est évident ! Faut profiter que j'ai du bol ! Je te dépose et je vais à la tombola chercher 19 tickets pour moi et Cindy ! Et moi, Bernie ! Corneille ? Corneille ! T'es où ? Je suis par ici ! Où ça ? Corneille ! Bernie, j'aurais pu y perdre la vie ! Ça t'apprendra à regarder où tu marches ! Salut, oncle Horico ! Salut, Bernie ! Ah ! Ah ! Ben, ça tombe bien ! Il avait justement besoin d'une bonne douche ! Tu vois bien, Bernie ! La malédiction est sur moi ! De quoi est-ce que tu parles ? Mais c'est l'évidence, Bernie ! C'est moi qui ai trouvé la montre en premier ! Le mauvais sort, ça charne donc sur moi, pas sur toi ! Mais tout ça pour une petite douche, dis donc, tu crois pas que t'exagères ? Bon, sa majesté est de retour et il est sain et sauf ! T'es heureux ? Heureux ? Je ne serai plus jamais heureux ! Aussi longtemps que tu détiendras cette maudite montre, ma vie sera un enfer ! C'est dingue ce que tu peux être parano, toi ! Écoute, Corneille ! Coucou, Spanier ! Tu vas te faire un bon gros dodo et demain, tu te rendras compte que toutes ces superstitions, c'est n'importe quoi ! Très bien, Bernie ! Tu ne me laisses pas le choix ! Salut, Corneille ! C'est ton dog-seater adoré ! Hé, t'as remarqué ? Je suis pile à l'heure ! Encore... Corneille ? Corneille, t'es où ? Je... je suis là... Corneille ! Mais d'où ça vient, ces bandages ? Bernie, alors que je sortais de la baignoire, j'ai glissé sur le tapis de bain et j'ai chuté sur le rebord. Le robinet de la douche s'est ouvert, crachant son nom brûlante. J'ai bondi en l'air, ma tête a heurté le plafond. Je suis retompé sur la boîte à pharmacie sur laquelle on avait laissé des épingles de Louis Slimori. Ok, 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 stop, c'est bon, c'est bon, c'est... ça pique. Bernie, cette malédiction s'acharne sur moi ! Toi seul, petit maître inter... Bernie ? Euh... Bernie ! Vite, Oncle Rico, retrouve-moi un vétérinaire pas trop cher ! C'est pour Corneille, il lui faut des soins et c'est de toute urgence ! Bernie ! Attends ! Ce n'est pas si grave ! Euh... enfin si, c'est... 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 c'est grave. Mais pas au point de déranger le vétérinaire. Finalement, Oncle Rico, laisse tomber. Il suffit... de... de ramener la montre... Ouais... Ah... Merdez ! La... laisse moi t'expliquer ! Aaaaah ! Ça n'a été que... que pour ton bien ! Aaaaah ! Corneille ? Ta bobo ? Corneille ? Corneille ! Corneille, réponds-moi ! Corneille, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais réveille-toi ! Oh, c'est pas vrai ! Oh, non ! Tout ça, c'est de ta faute ! Mon petit montre ! Tu as tué, mon chien ! Cette fois, ton compte est bon, Joe ! Mais, inspecteur, je vous assure, je ne l'ai pas, votre montre ! Corneille ! Tu es vivant ! Oh, j'ai eu si peur, Corneille ! Ça va, j'ai juste une bosse ! Oh, c'est fini, maintenant ! Il ne pourra plus rien t'arriver ! Oh, bisou, bisou, bisou ! Bernie, arrête ! Oh, quand je te poursuivais, je ne savais plus ce que je faisais ! C'était comme si j'étais possédé par la montre ! Bernie, non pas possédé par la montre, mais en possession ! Bonne journée, inspecteur ! Et attachez votre ceinture ! J'espère que tu auras retenu la leçon ! On ne doit jamais conserver un bien qui ne nous appartient pas ! Jamais ! Oh, Corneille, regarde ! Une navette spatiale ! Oh, Bernie, c'est un pigeon obèse ! Bernie ! Il y en a encore une ! Corneille est perdue ! Voici mon histoire ! L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie ! Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart ! Hé, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie ! Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini ! Si tu ne veux pas que ça se sache, t'intérêt à faire tout ce que je dis ! Attention ! Voici Corneille et Bernie ! Attention ! C'est nos Corneille et Bernie ! On est trop froid ! John Bess, ça va ! Oh là là, Corneille, vise un peu cette moto ! Un jour, elle sera mienne ! Allez, faut y aller ! Allez au salon de la moto ! Toi, tu rigoles, c'est quand tu veux ! Surtout, pas oublier ! Oh là là, un chien qui parle ! Ferme ton museau, Corneille ! Il y a des gens autour ! Faut y aller ! Corneille, pas oublier ! Corneille, réveille-toi ! Réveille-toi ! Qu'est-ce qu'il te prend, Bernie ? T'étais en train de parler en dormant ! Hein ? Quoi ? Ah ! Tu plaisantes ? Si, je te dis ! Ça se peut pas ! Si, je te dis ! Ça se peut pas ! Si ! Si ! Si ! Si ! Non ! Si ! Hé, monsieur ! Fais encore parler ton chien ! Enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Le chien, ça parle pas ! Allez, viens le chien ! On rentre ! C'est terrible, Bernie ! Je ne me contrôle plus ! Si je continue à parler dans mon sommeil, ça sera fini de mon secret ! T'inquiète pas, t'as ta propre chambre avec ton petit panier à toi ! Personne t'entendra ! Bonjour, Bernie ! Corneille, mon toutou d'amour, maman a une surprise pour toi ! Nous allons redécorer ta chambre ! Allons, Corneille ! Gentil ! Tu dormiras dans notre chambre ce soir, le temps que sèche la peinture ! On s'est finalement mis d'accord, cette pièce sera peinte en bleu ciel ! Pas des problèmes ! Va pour le bleu ciel ! Regarde bien mes babines, Bernie ! Je ne peux pas passer la nuit dans la chambre de John et Bess ! Tu imagines s'ils m'entendent parler dans mon sommeil ? Il n'y a qu'une seule chose à faire, Corneille ! Tu dois rester éveillé toute la nuit ! Hein ? Toute la nuit ? Sans dormir ? Je n'y arriverai jamais ! Oh, je connais un truc infaillible, Corneille ! T'inquiète ! J'ai beau réfléchir, je ne comprends pas bien ce que tu cherches à faire, Bernie ! Ben, c'est facile ! Si je te flanque la trouille, tu ne dormiras pas ce soir ! Ah ! Bernie ! Bernie ! Mais fais attention ! C'est un vaseming d'une valeur inestimable ! Mon corps a failli se décrocher ! Génial ! Ça y est, je t'ai fait peur ! Maintenant, t'es pas prêt de fermer l'oeil cette nuit ! Tu penses que ça va marcher ? Je veux, mon neveu ! Mais au cas où ça ne suffirait pas, lis ça ! Ça, ça te réveillerait un mort-vivant ! Bonne nuit, Corneille ! À nous deux, comte Dracula, fait de ton pire ! Une nuit sans lune, dans le silence et les ténèbres, les villageois, au fond de leur lit, paisiblement s'endormaient. Ah ! Je ne dois pas dormir ! Le con de Dracula reposait dans son cercueil, dans le château. Oh ! Dormi ! Ah ! Ne pas s'endormir ! Ne pas s'endormir ! John, chérie ! Tu parles dans ton sommeil ! D'accord, ma chérie ! Bonne nuit ! La meilleure façon de ne pas s'endormir, c'est de faire de l'exercice ! Oh, bonjour, mon corneille d'amour ! On a fait un bon gros dodo ! Bonjour, tout le monde ! Bonjour, Bernie ! Prends bien soin de Corneille, aujourd'hui ! J'ignore pourquoi, mais il a l'air tout chaud, ce matin ! Oh, Bernie ! Je viens de passer une nuit effroyable ! Maintenant, si tu le perdrais, je vais m'autoriser une petite sieste de deux ou trois jours ! Bonjour ! Pitié ! Arrête la radio, Bernie ! Qu'est-ce que j'en fais pour vérifier cela ? T'inquiète, Corneille ! Il va pas écouter sa radio toute la matinée ! C'est la pause déjeuner ! Bon appétit ! À plus tard ! C'est un miracle ! Il est parti ! Je vais enfin pouvoir dormir... Bernie ! Je me faisais du souci pour Corneille ! Alors j'ai pensé que nous pourrions aller pique-tiquer ! Regardez-moi ce cerne, pauvre Corneille ! Viens faire un gros dodo dans les bras de maman ! Ah non, pas dodo ! Je crois qu'il a plutôt envie de se dégourdir les papattes ! Allez, mon petit Corneille ! Va chercher ! Oh, bonjour, Bess ! Quel plaisir de vous voir ! Vous ne devineriez jamais ce qui m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière ? Enfin seule ! Le moulin à paroles est lancée et plus rien ne l'arrêtera ! C'est maintenant ou jamais ! Il faut que je dorme ! Hé ! C'est le chien qui porte ? Je ne sais plus quoi faire. Nous devrions demander conseil. Corneille, mais où étais-tu? Il est l'heure de rentrer. La chambre est pratiquement finie, madame. Votre chien, les petits toutous, pourra dormir ce soir. Parfois, j'ai vraiment le sentiment que notre petit chou de Corneille comprend tout ce qu'on lui dit. Coucou! Regardez ce que j'ai. Quatre places pour assister à un concert de harpe. Je parie que ce sera une première pour toi, n'est-ce pas, Bernie? Un concert de harpe? Ah ben non, je... Non, je n'ai jamais fait, non. Enfin, qu'est-ce que t'as à la fin? Ce que j'ai. Je n'ai pas fermé l'œil depuis deux jours. J'arrive à peine à ouvrir les paupières. Et maintenant, ceci. Un concert de harpe. As-tu idée de l'effet sophorifique que procure un concert de harpe? Je vais sombrer en 30 secondes, puis je vais parler ensuite... Enfin, quoi bon, Bernie? Je suis perdu. Mais arrête, ça doit pouvoir se soigner, ton truc de parler pendant la nuit. Bernie, mais bien sûr, tu es génial. Suis-moi. Alors, vous dites que vous parlez durant votre sommeil. Oui, docteur. En fait, c'est très, très, très récent. À part ça, je suis complètement normal. Vous pouvez le soigner? Enfin, me soigner? En réalité, c'est assez simple. Le fait de parler durant votre sommeil indique un état psychosomatique. Est-ce que vous me vivez? Hein? Je dirais que vous souffrez certainement d'une sorte d'angoisse subconsciente. Est-ce que vous me vivez toujours? Où ça? Oh, pour vous guérir, il nous suffit de découvrir la cause de cette angoisse subconsciente. Bon, t'as tout bien pigé? T'as vraiment pigé quelque chose à son charabia? Oui, bien sûr, je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, il faut que tu me dises ce que j'ai dit pendant mon sommeil. Ben, Chouard, t'as dit deux trucs. Comment c'était? Tu disais... Tu disais ne pas oublier. Ouais! Ouais, c'est ça! Ne pas oublier. Oublier? Et quoi d'autre? Oh, Bermi, tu dois te souvenir. Bermi, tu disais râler. Non, 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 c'était pas râler. Non, mais tu disais il faut y aller. Il faut oublier. Oh, Eureka! Nous avons changé d'avis. Le verre sera bien plus approprié ici. Verre? Je suis bon pour tout recommencer, alors. Je déteste le bleu ciel. Le docteur avait raison, Bermi. Quelque chose me perturbait inconsciemment et me faisait parler en dormant. Nous avons oublié ma visite annuelle chez le vétérinaire pour mes rappels de vaccins. Allons-y. Excusez-moi, c'est pour une urgence. Il y a mon chien, là. Il a le subconscient angoissé du syndrome. Alors, il faudrait qu'il ait ses vaccins avant le concert de Harp de ce soir. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ah, voilà une bonne chose de faite. Fini l'anxiété. Je vais pouvoir dormir comme un bébé. Bercé par le son de la harpe. Ah, enfin, vous voilà, vous deux. Au beau-pauve des béchants, nous allons être en retard. Je suis certaine de lui avoir demandé de la peindre en bleu. Corneille, mon trésor. J'espère que ta chambre te convient comme ça. Oh, pour une surprise, c'est une surprise. Ils ont remplacé la harpe par un concert de tambour celtique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Allo ? Alors là, pas question ! Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Ah, là-bas ! Va voir si Karen est arrivée ! Corneille ? Il va y aller ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est un cauchemar ! Oh, c'est un cauchemar ! Oh, c'est un cauchemar ! En plus, c'est un slow, mais c'est affreux, Cornel ! Il faut que j'y aille ! Laisse-moi faire ! Tu sais bien que je ne me lasse jamais d'être ton saint Bernard ! Quoi ? C'est un cauchemar ! Roméo ! Roméo, ceci n'est vraiment pas un fer-à-plein ! Oh, génial ! Maintenant, ça va bouger ! Allez ! Aïe ! Aïe ! Ah, mais pour bouger, ça bouge ! Je ne sais pas comment il a fait, mais ça, c'est un coup de permis ! Ouais ! Non, mais... Qu'est-ce que... Bernie ! À quoi tu joues ? Tu vas me payer ? Ouvre cette porte immédiatement ! Game over, Barge ! Très, très marrant ! Refais-moi ça ! Et c'est toi qui finiras dans les toilettes ! Compris ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Attends, j'ai pas bougé d'ici, moi ! Je suis témoin ! Il était avec moi ! Oh, le feu d'artifice ! Allez, viens, Bernie ! Allons l'admirer depuis la terrasse ! La terrasse ? Ben... Ah ben non, en fait, il fait drôlement frisquet dehors ! Je voudrais pas que tu prennes froid ! Je t'accompagne, Karen ! Je ne veux pas que tu manques le feu d'artifice ! Bernie n'a qu'à rester ici bien au chaud ! Oh non ! Cette fois, c'est cuit, Corneille ! Il n'y a aucune fille qui résiste à un feu d'artifice ! Oh ! Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot, Bernie ! Fais-moi confiance ! Roméo ne fera pas de Karen sa Juliette ! C'est bon ! C'est vraiment magnifique ! Si seulement Bernie était là ! Mais laisse donc tomber ce ringard ! Tu vois, Karen, ce feu d'artifice réveille mon âme de poète ! Karen, sous ces feux multicolores, tes grands yeux sont des fontaines dans la plaine ! Et dès l'aurore, tu sens très fort ! Je sens fort ! Non, Karen, je n'ai pas dit ça ! J'ai dit où brillent des perles d'or ! Ah oui ? Karen, je ne suis pas du genre à faire du cynoc, mais tu es vraiment très, très moche ! Oh ! Roméo ! Comment oses-tu ? Tu es grossier ! Karen, non ! Ce n'est pas moi, je te le jure ! C'est Bernie ! Tu vas voir que je t'attrape ! Non, mais tu te fiches vraiment de moi ! Dans cinq minutes, tu me raconteras que c'est le chien qui m'a insulté ! Entre nous, c'est fini ! Bernie, je te demande pardon de t'avoir laissé tout seul ici ! Dis-moi, est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma avec moi demain ? Euh... cinéma ? Toi et moi, de-demain soir ? Euh... non ! Non, non, je préférerais un samedi ! Euh... samedi du... du mois prochain ! Oui, parce que je suis bénévole dans un orphelinat ! Et que je... je remarcherai ! Enfin non, ça ira mieux, d'accord ! Bernie, tu es le garçon le plus dévoué, le plus gentil du monde ! Eh ben, il va... tiens, va ! Quoi ? Un plâtre ? Eh ? Bernie... Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu t'étais cassé la jambe ? Bah parce que je voulais pas que tu sortes avec Romeo ! Est-ce que tu me pardonnes ? Oh, Bernie, évidemment que je te pardonne ! Mais à partir de maintenant, plus de mensonges entre nous ! D'accord ? Tu promets ? Jurer, cracher, croix de bois, croix de fer si je mens ! En fait, comment tu t'es blessé ? Bah en fait, Corneille, il faisait une partie d'échec contre l'ordinateur ! Et là, j'ai glissé sur le roi ! C'est bête, hein ? Je croyais qu'on avait dit plus de mensonges, Bernie Bach ! Ben non, Karen ! Attends, mais je te jure ! Eh, c'est pas du baratin ! Oh, Bernie, laisse-moi te consoler ! Cette fois, je t'assure, tu seras célèbre dans tout le lycée ! Pour ton baratin ! Générique Corneille est permis Voici mon histoire ! L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie ! Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart ! Eh, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie ! Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini ! Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis ! Attention ! Voici Corneille et Bernie ! Attention ! C'est nous, Corneille et Bernie ! On est trop froid ! John Bess, ça va ! Bernie, ne pourrions-nous pas faire une petite pause ? Pas de petite pause pour les aventuriers et Corneille ! Les geysers ne sont plus très loin ! Allez, en avant ! Es-tu certain que nous soyons sur la bonne route ? Nous n'avons pas croisé âmes qui vivent depuis des heures ! Pourquoi t'as pas confiance ? Ah bah tiens, vise un peu ça ! Vous êtes sur Canal 22 en direct des grottes des geysers ! Génial ! Il y a la télévision ! Les sauveteurs tentent désespérément de retrouver deux spéléologues amateurs portés disparus, alors que les geysers devraient bientôt rentrer en éruption ! Alors, où en sont les recherches ? Aucune piste pour le moment, mais nous avons mobilisé nos meilleurs chiens ! Wow ! Nous gardons espoir ! Merci beaucoup ! À moins d'un miracle donc, les chances de retrouver vivant les deux spéléologues... Excusez-moi ! Corneille et moi, on va vous les retrouver sans problème ! Oh mais qui êtes-vous ? Bernie part ! Je l'ai le dog-seater de Corneille ! Il n'y a pas de chien plus doué que lui ! Si lui ne vous les retrouve pas, personne n'y arrivera ! Hé ! Vous faites ça pour passer à la télé, hein ? Bah c'est nulle ! Ouais, d'accord ! Maintenant, mon petit, du balai ! On n'est pas dans un parc d'attractions ici ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? On aurait pu les sauver et devenir super célèbres ! Bernie, je te rappelle que je ne suis pas un Saint-Bernard ! Tu n'as donc aucune pitié pour ces pauvres spéléologues coincés là-dessous ! Dans le noir ! Seuls au monde ! Rien ne permet d'affirmer que nous saurions les retrouver ! Non mais tu veux rire ! Avec ton flair unique ! Ton intelligence ! Ta force inégalée ! Bon, d'accord, mais bon, t'es intelligent et t'as du flair, hein ? Et moi, j'aurais été une super star ! Ouah ! Bernie ? Bernie ! Bernie ! Corneille ! Le silence ! Oh ! Surtout, ne bouge pas ! Je viens à ton secours ! Oh ! Bernie ! Ça va ? Tu n'es pas blessé ? Non, j'ai rien de cassé ! En fait, j'ai glissé ! Regarde ! Une galerie ! Je suis prêt à parier qu'elle mène trois spéléologues disparus ! Bernie, nous devons informer les secouristes de cette voile accès ! Non mais t'es malade, toi ! Pour qu'ils ramassent toute la gloire, on va aller les sauver nous-mêmes ! Et c'est tout ! Bernie, regarde bien mes babines ! Jamais ! Eh ben, si ! De quel côté, d'après toi ? Euh... Je ne sens rien, mon flair est brouillé par toute cette eau qui monte ! Bernie, nous devons sortir d'ici et en vitesse ! Ah, tu parles d'un chien sauveteur ! Bon, dans ce genre de situation, il faut se fier à son instinct. Euh, plouf plouf, c'est celui-là que je prendra. Ah, tu vois, c'est super fastoche ! Mais Bernie, attends ! Tu as vu l'eau ? Ah ! Trouillard ! Il n'y a aucune crainte ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais il y a l'aide ! Je me dois... Bernie ! Bernie ! Bernie, debout ! Oh ! Mon sac à dos ! Oh ! Oh non ! On sortira jamais d'ici ! On est tous seuls, fissus ! Perdus dans le noir pour toujours ! À qui la faute, sinon à une certaine personne qui a tenu à s'improviser sauveteur pour passer à la télévision ? D'accord ! D'accord ! J'ai eu tort ! J'avoue tout, je veux rentrer maison ! Je t'en supplie, sauve-nous, corneille ! Tu as entendu ? C'est un message en morse ! Les spéléologues se trouvent derrière cette paroi ! Oh, c'est quoi ! Viens de nous sauver ! Bernie, dois-je te rappeler que c'est nous qui sommes censés les sauver, eux ? Nous pouvons les rejoindre par ce boyau, mais il est trop étroit pour toi ! Bernie, regarde bien mes babines ! Je vais chercher les deux spéléologues, et ensuite je reviens m'occuper de toi ! D'accord ? Non, corneille ! Me laisse pas tout seul ici ! Corneille ! Regarde ! Voilà les sauveteurs ! Mais non ! C'est un chien ! Il nous apporte une lampe ! On est sauvés ! Cette fois, à moi la lampe ! Je ne tiens pas à ce qu'on se perde à nouveau ! Ah ! C'est ma faute si on s'est perdus ! Très bien ! Si tu le prends comme ça, bien vas-y ! T'as qu'à remonter sans moi ! Hein ? Non, mais ben... Eh bon, et si on suivait le chien ? Bien à se lire ! Un chien sait toujours retrouver son chemin ! Eh, regardez ! Flash spécial ! Les deux spéléologues disparus dans les grottes viennent de remonter à la surface ! C'est un véritable miracle ! Eh, d'où tu sors, mon joli ? Viens par ici ! On dirait qu'ils te doivent une fière chandelle, ces deux-là ! Calme-toi, mon mignon ! Il n'y a plus personne à sauver, là-dessous ! Les geysers vont bientôt entrer en éruption ! Et toutes ces galeries vont être inondées d'une minute à l'autre ! Hé là, hé là ! Non ! Toi, tu restes avec nous en attendant ton maître ! Oui, je reviens m'occuper de toi, tu parles ! Corneille, vos frères ! Tu m'abandonnes dans ce trou, pendant que là-haut, tu fais ton crâneur, hein ! Eh ben, attends que je te mette la main dessus ! Nos téléspectateurs doivent savoir, qu'est-ce qui, dans votre mésaventure, vous aura le plus marqué ? C'était noir ! Pleine flotte ! Noire ! Flotte ! Noire ! Flotte ! Quel récit poignant ! Vous êtes sur Canal 22, en direct des grottes des geysers ! Oh, Corneille ! Tu as entendu le chef des sauveteurs, il n'y a pas une minute à perdre ! Bernie ! Corneille ! Corneille, c'est toi ! Oh, Corneille ! Bernie ! Corneille, mon sauveur, j'étais sûre que tu reviendrais ! Bernie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer ! La bonne, c'est que les spéléologues sont sains et saufs ! La mauvaise, c'est que les grottes vont être inondées ! Non mais attends une minute ! Pourquoi t'as pas dit aux secouristes de venir me récupérer ? Pour que tout le monde découvre que je suis un chien qui parle ! Oh non merci ! Bernie, nous devons partir sur le champ ! Mais comment, Corneille ! Je suis pas d'âgée ! Première leçon, accroche-toi à moi ! J'abandonne ! Allons Bernie ! Encore un petit effort ! On a fait le plus dur ! On y est prêt ! Allez Bernie, la sortie est au bout de cette galerie ! Oh, Corneille ! Laisse-moi ! Je suis qu'un fardeau pour toi ! Je vois bien, ça saute aux yeux ! Adieu, Corneille ! Bernie ! Si on le sort pas maintenant, on va finir noyés tous les deux ! Je m'en fiche ! Bernie, il y a des caméras de télévision là-haut ! Des journalistes ! Tu vas devenir une star ! Télévision ? Une star ? On va, Bernie ? Oh non ! Bernie ! Cours ! Au bout d'un temps ! Oh non ! Bernie, cours ! Aaaaaaahhh ! Aaaaaaaaaaaaaah ! Revenez ! Je suis un héros ! C'est moi, Bernie Bache ! Tiens, Bernie va être content. Cornel, on pourrait pas... On pourrait pas faire une petite pause. Pas de pause pour les aventuriers, Bernie. Allons d'une heure. On a encore ce petit col à franchir avant la tombée de la nuit. Sous-titrage ST' 501 Aïe, oui, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini ! Si tu ne veux pas que ça se sache, t'intérêt à faire tout ce que je dis ! Attention ! Chut ! Voici, Corneille et Bernie. Attention ! C'est nous, Corneille et Bernie ! On est trop froids ! John Bess se va ! Salut ! T'habites ici ? Je viens d'emménager dans l'immeuble. C'est plutôt cool comme quartier, non ? Tu le promènes souvent ton chien ? Moi, tous les jours. Plutôt le voiture. En fait, elle est toujours avec moi. C'est vrai que moi, je t'en visse. Là où je puis l'aborde, c'est un superbeur. C'est tellement beau, c'est beau ! Toi, tu te promets souvent le chien. T'arrives, t'as chien. Hé, tu vas au lycée qui est juste à côté ? Moi aussi, ma mère vient de moi. C'est possible d'entrer dans la même classe. T'aimes bien les maths ? Oh, oh, bon ben, il faut que j'y aille. Tu viens, Beauty ? Oh, oh. Beauty ? Oh, fais un effort, mon chou. Oh, ce sont tes gâteaux préférés. Gouttes-en un, au moins. Oh, Bernie, nous sommes fous d'inquiétude. Corneille refuse de se sustenter. Il reste là, couché depuis hier. Il soupire. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Oh, il va retrouver son appétit. C'est le meilleur doc-sitter de la ville qui vous le garantit. Alors, c'est quoi, le problème ? Tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi ? Oh, l'autre. J'arrive pas à le croire. T'es amoureux. Aïe. De Beauty, je parie. Tu ronges pas le poil, ça va passer. C'est bien que non. Je suis le ver de terre amoureux d'une étoile. Rien ne saura jamais soulager ma douleur. Je suis petit, vilain, quasiment dos des chiens. Alors qu'il est si belle. Il ne faut jamais se décourager. Tu peux me faire confiance, Corneille. Je suis un expert quand il s'agit de draguer les filles. Un expert ? Toi ? Corneille, tu connais mon surnom au lycée ? On m'appelle Berny le tombeur. Et si tu veux bien suivre mes conseils, je vais te dire qu'elle te mangera bientôt dans la pâte, ta beauty. Corneille, il y a trois règles de base pour devenir un séducteur. Règle numéro un, se faire beau. Règle numéro deux, sentir bon. Mais la troisième règle, Berny... C'est la plus importante de toutes. C'est les faire vivre. C'est qui ? Ah, Berny, je ne te trouve pas drôle du tout. Allô, Karen. Alors, ça roule ? Bye, bye. Et qu'est-ce qui est rond et vert et qui monte et qui descend ? Un petit point dans un ascenseur. Ça revient, Corneille. Mais ça marchait presque ! Berny le tombeur, tu plaisantes ? Berny le crâneur, mais... Et je vous aime enfin, aujourd'hui plus qu'hier. Et bien moins que demain. Que ce collier brille, toujours comme la flamme de mon amour. Oh Samantha, j'avais si peur que vous me repoussiez, vous êtes si merveilleuse Oh Steven, vous êtes, vous êtes si différent des hommes Et ce collier, ce gage de votre amour, c'est si romantique Oh merci, merci Steven Oh Bernier, tu es un véritable magicien, Corneille va tellement mieux C'est vrai ? Et je suis pas le meilleur d'Occitane de la ville pour rien Alors Cordeille, on a retrouvé la pêche, je te l'avais bien dit que ça te passerait Qu'est-ce qu'il a ce truc ? Bonjour Oh c'est super gentil de m'avoir attendue Je l'adore ce collier, ça fait classe les petits clous On peut se voir si tu veux Oui vraiment, tu as de beaux yeux tu sais C'est vrai ? Tu les aimes, mes yeux ? Ben, c'est-à-dire que... Mais t'es malade ou quoi ? Qu'est-ce qui t'a pris de parler à cette chienne ? Je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est sorti de mon coeur, je suis tellement fou d'elle Bernie, il faut que tu sortes avec Caroline, je veux revoir Beauty Oh non, demande-moi tout ce que tu voudras, mais alors pas ça Oh, essaie, je t'en supplie, fais-le pour moi Je ne peux pas sortir avec elle, elle est trop... enfin comment on dit déjà ? La beauté n'est pas tout dans la vie, il y a la gentillesse aussi Et l'intelligence, alors essaie, je t'en prie, fais ça pour moi Bernie C'est moi Je vois bien que tu es un grand timide, mais ça, c'est pour le collier Et celui-là pour ta lettre Je vous aime enfin aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain, c'est si romantique Ah non, 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 mais là, il y a erreur sur le garçon C'est pas moi qui l'ai écrit la lettre Et j'y suis pour rien non plus dans l'affaire du collier Celui qui te l'a envoyé, c'est... c'est Corneille Hein, ton chien ? Ah, tu me crois pas ? Eh ben, eh ben, pas ce que tu veux, hein Mais... mais t'arrêtes de me suivre, d'accord ? D'accord ? Et puis, si c'est ce que tu veux, tant pis Viens, Beauty, voilà notre bus On va à la bibliothèque Écoute, Corneille Faut pas m'en vouloir, mais... Ne pas t'en vouloir, alors qu'à cause de toi, je ne reverrai jamais Beauty de toute ma vie Tu n'as fait aucun effort, quel égoïsme ! Mais Corneille, tu vas quand même pas laisser une fille saboter notre belle amitié Sans compter que tu oublies la quatrième règle La quatrième règle ? Quelle quatrième règle ? Une, deux perdues, dix, deux retrouvées Il n'en est qu'une que je veux retrouver Et c'est ma beauty Waouh ! Regarde un peu la chienne Tu trouves pas qu'elle est mignonne, celle-là ? Mais calmez-vous ! Arrêtez, je parlais pas de vous, mais de votre chienne Hé, Corneille ! Corneille ! Hé, où est-ce que tu vas ? Mais attends-moi ! Attends-moi ! Corneille ! Corneille ! Où est-ce que tu vas ? Corneille ! Chut ! Je vous informe que vous êtes dans une bibliothèque ! Une bibliothèque ? Caroline ! Il faut surtout pas qu'elle me trouve ici Vite ! Derrière le livre Corneille ! Perny ! On se connaît ? Ouah, Caroline, c'est toi ! C'est dingue ! Bah dis donc, t'es plus la même ! T'as changé de coiffure, c'est ça ? Oui ! Tu aimes ? Ah ouais ! Je te trouve très, très cool ! Oh ! Beauty ! Je suis là, ma bien-aimée ! Oh ! Beauty ! Mais qu'est-ce qu'on t'a fait ? Euh... Je veux dire... Tu es très différente ! C'est pas grave, Beauty ! La beauté n'est pas tout dans la vie ! Beauty ! Nous saurons vivre à deux des heures éblouissantes ! Tiens, voilà un ouvrage que j'adore ! Je connais-tu ? Allez, Corneille ! Rien qu'un petit effort ! Pour moi ! Bernie, tu ne comprends pas ! Regarde bien mes babines si tu y arrives ! Beauty et moi n'avons rien en commun ! Votre amour n'était qu'une illusion ! Et jamais je ne la reverrai ! Bon, enfin, Corneille, tu sais bien que j'ai invité Caroline au cinéma ce soir ! Elle est devenue drôlement canon, hein ! Alors... alors tu vas venir avec moi parce que... Bah parce que je... je suis ton dog-seater ! Oh ! C'est quoi, ça ? Quoi ? Où ça ? Ça ! Chut, 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 chut ! Aaaah ! Je suis des figurés ! Mais je peux pas sortir avec Caroline dans cette étude ! Oh, Bernie, j'ai bien peur que jamais tu ne saches ce qu'est la vraie beauté ! Corneille et Bernie ! Voici mon histoire ! L'histoire, aïe, ouille, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie ! Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart ! Hé, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie ! Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini ! Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis ! Attention ! Chut ! Voici Corneille et Bernie, attention ! C'est nous, Corneille et Bernie ! On est trop frais ! John, Bess, ça va ? Oh là là, je ne peux plus résister, Corneille ! Oh, ces cookies semblent trop bons ! Non, non, Bernie, nous sommes allés chercher ces cookies pour Bess ! Oh, je ne joue pas les rabats-jois, Bess se rendra compte de rien si j'en prends qu'un ! Oh, c'est trop bon ! Allez, encore un petit dernier ! Bernie, donne-moi ces cookies, maintenant ! T'as qu'à m'attraper ! Ce chocolat siffondant ! Ils sont vraiment inoubliables ! Bernie ? Bernie ? Bernie ? Bernie ? Pardon ! Pardon, désolé ! Encore pardon ! Bernie ! Bernie ! Réveille-toi ! Euh... Du calme, Corneille ! Du calme ! Allez ! Mais qu'est-ce que je dis, moi ? Enfin ! Il revient à lui ! Bernie, tu nous as flanqué la trouille ! Oh, Burke ! Ah, c'est dégoûtant ! Il m'a léché la joue ! Voyons, Bernie, c'est Corneille qui nous a prévenus ! Tu devrais le remercier ! C'est un vrai héros ! Maman ! Euh... Bernie, je ne suis pas ta mère, je suis Bess ! La maîtresse de Corneille, tu ne te souviens pas ? Ah, oui ? Eh... suis-je bête ? Papa ! Euh... Bernie, je suis John, le mari de Bess, le maître de Corneille, oncle Rico et... Eh bien, c'est ton oncle ! Et toi, tu es le doxiteur de Corneille ! Tu t'en souviens ? Euh... Oui, ben oui, oncle Rico, je m'en souviens ! Ah, bien mieux ! Bon ! Essayez de vous reposer, nous serons juste à côté ! Bernie ? Enfin ! J'étais tellement inquiète ! Ah ! A l'aide ! Un chien qui parle ! Ah ! Appelez la police ! A l'aide ! Au secours ! Ah ! Il semble que Bernie soit victime d'une perte de mémoire. C'est probablement passager. Après tout, il s'est déjà rappelé que vous étiez son oncle. Ce qui me porte à croire qu'il est sur la voie de la guérison. Docteur, venez voir ! Il y a un chien qui parle dans ma chambre ! Ah ! Ah ! C'est lui ! C'est le monstre, je me jure ! C'est ce chien qui m'a parlé ! J'étais sur mon lit ! En voie de guérison, j'ai plutôt l'impression qu'il entend des voix. Ne vous inquiétez pas, il est sous le choc. Cette histoire de chien qui parle n'est qu'une banale hallucination. Il se remettra très vite ! Il pourrait être bénéfique de laisser votre chien avec Bernie. Étant donné la complicité qui les unit, cela pourrait déclencher cette histoire. Bernie ! Pour la dernière fois, je ne suis pas une hallucination. Si t'en es une, je veux dire... D'ailleurs, t'as rien dit là ! Je veux dire... Non ! Non, 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 non ! Ne pas parler aux hallucinations ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Il faut que je guérisse ! Ne pas écouter ! Il faut que je guérisse ! Bernie, regarde bien mes babines ! Je peux parler ! Tu l'as simplement oublié, voilà tout ! Je suis désolé, mais un chien qui parle, hein ? Je m'en souviendrai ! Non, tu n'existes pas ! T'es une hallucination ! Je ne suis pas une hallucination, Bernie ! Je suis ton ami, le chien qui parle ! Mais ta mémoire te joue des tours, c'est tout ! Et les autres alors ? Oncle Rico et John et Bess ! Leur mémoire aussi leur joue des tours ! Bernie, les autres ne sont pas au courant ! C'est notre secret, rappelle-toi ! Tu es le seul qui sait pour mes talents ! Ou plutôt, devrais-je dire, qui savait ? Tes talents ? Tu veux dire que t'en as d'autres ? T'en as d'autres que la parole ? Oh ! Tu sais écrire aussi ! Oh ! C'est top, Moumoute ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Regarde ça, oncle Rico ! Eh ! Très, très bien, Bernie ! Je savais pas que t'étais aussi doué ! Eh bah ! Justement ! Oncle Rico ! J'ai rien décrivain ! C'est lui 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 ! Bien sûr. Bien sûr, c'est lui ! Écoute Bernie, le docteur a dit qu'il te fallait du repos Alors moi je vais ramener Corneille à la maison pour qu'il s'amuse encore à écrire Oui est-ce docteur ? Hé docteur, votre voix de la guérison, elle serait pas sans issue des fois ? Personne ne me croit ! Je ne suis pas fou ce chien à parler ! Il faut prévenir la presse, ça va être historique ! Une preuve, il me faut une preuve Et puis après, on dira que c'est moi, Bernie Barge, l'homme qui a découvert le premier chien qui parle ! Prescription pour le patient Bernie Barge Sortie anticipée afin de lui permettre de recouvrer la mémoire au contact de sa vie quotidienne Si Bernie ne retrouve pas rapidement la mémoire, il risque de dévoiler mon secret Et s'en sera fini de moi, je serai perdu ! Mémer, mémo... Mémoire ! Il existe plusieurs sortes de mémoire Mémoire visuelle, mémoire olfactive, mémoire auditive et mémoire gustative Très intéressant ! En stimulant l'un de ces sens, soit au choix la vue, l'ouïe, l'odorat ou le goût J'ai peut-être une chance de réveiller la mémoire de Bernie ! Voyons un peu... Louis est à exclure car Bernie ne se souvient pas du son de ma voix Cela nous laisse... Le docteur nous a dit que tu pourrais sortir dès ce soir ! Corneille va te tenir compagnie jusque-là ! A tout à l'heure ! Ah, quelle horreur ! Mais dis-donc, ça a schlingue ! Oh ! Je ne sais pas si ça schlingue, mais c'est mon parfum ! J'en ai juste mis plus qu'à l'accoutumée afin de stimuler ta mémoire olfactive ! Ma mémoire aux olives ? Olfactive ! Ta mémoire des odeurs, si tu préfères ! Bien, n'insistons pas, nous allons tenter de te rafraîchir la mémoire visuelle ! Bon, concentre-toi sur ces images, Bernie ! Là, c'est le soir où nous étions allés à l'Opéra voir la Diva Carmen Pavarotta ! Et là, c'est quand nous avons sauté en parachute du haut du building ! Tu t'en souviens ? Attends... Et là, c'est... Ah, je sais ! Là, c'est quand on est allés au carnaval ! Heureka ! Oui ! Tu te souviens ! Tu te rappelles également que je suis doué de paroles ! N'est-ce pas, Bernie ? Excuse-moi, là ! Tu peux juste répéter ce que t'as dit ? Que... Que je peux parler ! Ouais, mais plus précisément, tu es un chien ? Oui, c'est cela ! Un chien qui parle ! Ouais ! Ouais ! Oh, d'un seul coup-là, je... je me sens tout, tout, tout guéri ! J'en suis sûre, Bernie ! Et... Es-tu certain que la mémoire t'es revenue ? Ah oui, t'inquiète ! Oui, oui, pas de soucis ! Montre-moi encore ce que tu sais faire ! Tu te souviens de notre croisière lorsque tu as plongé pour me sauver ? Parce que j'étais passé par-dessus bord ? Ah ben ouais, quelle histoire ! En plus, l'eau, elle était infestée de requins ! Bernie ! Ah non, c'était pas des requins, c'était des... des piranhas ! Bernie ! Des... des barracudas ? Nous ne sommes jamais partis en croisière, Bernie ! Vraiment ? Mais ça n'a pas d'importance, parce que je vais pouvoir m'en payer une de croisière, grâce aux chiens qui parlent ! Comment ça, Bernie ? Tu m'as enregistré ? Surprise ! Et je vais faire écouter la cassette à Johnny Bess ! Et puis, nous serons bon pour le journal de 20 heures ! Et moi, je serais bon pour le centre de recherche animale ! Oh, Bernie ! Tu ne peux pas ! Tu ne dois pas ! Tu ne te rends pas compte ? Je vais devenir une superstar ! Bernie, écoute-moi ! Souviens-toi des bons moments qu'on a passés ! Pense aux jours heureux que tu as eu comme Doc-Sitter ! Ouais, c'est ça, ouais ! Attention, ça coince les pattes ! Bernie ! Pour ce faire, il faudra me passer sur le corps ! Alors, Johnny Bess ! 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 Ah, c'est là ! Salut la compagnie, je suis Gary ! Ah ! Bien joué ! Mais c'est merveilleux ! Oh, tu as l'air de tenir la grande forme ! J'ai un truc incroyable à me dire ! Ah ouais, alors carrément incroyable ! Y a-t-il des petits hommes verts sur la planète Mars ? Non ! Encore plus fort ! Les yaourts sont-ils bulgares ? Vous chauffez ? Mais c'est mieux que ça ! Vous donnez votre langue au chat ? Ok ! Regardez bien mes lèvres ! Je vais vous révéler à tous un grand secret ! Oh, Corneille veut te donner un cookie ! N'est-il pas merveilleux ? Plus merveilleux que vous ne pouvez l'imaginer ! Ah oui ! Oh ben oui ! Bernie ! Donne-moi ces cookies ! Maintenant ! T'as qu'à m'attraper ! Ce chocolat si bon ! Ils sont vraiment inoubliables ! Les cookies inoubliables ! Bernie ? Bernie ! N'avais-tu pas une nouvelle à nous annoncer ? Euh... Euh... Moi ? Eh ben... J'ai... j'ai oublié... Non ! C'est pas... Ah non non mais j'me... J'adore en fait les... les cookies ! Je les adore ! Tu viens ? On s'en va ! Corneille ! T'es génial ! Comment t'as su que je retrouverais la mémoire ? En mangeant des cookies ! J'm'en veux un peu de ne pas y avoir songé plus tôt ! Te connaissant Bernie, j'aurais dû savoir que ton sens le plus développé ne pouvait être que le goût ! En fait, t'es dégoûté quoi ! Estompé ! Musique ... Corneille est perdue ! Voici mon histoire ! L'histoire... Aïe ouille Bernie j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie ! Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart ! Hé Corneille pas si fort ! Je sais ce que j'fais Bernie car je suis un génie ! Si un jour on apprend que tu parles la belle vie c'est fini ! Si tu ne veux pas que ça se sache t'intérêt à faire tout ce que j'dis ! Attention ! Chut ! Voici Corneille et Bernie ! Attention ! C'est nous Corneille et Bernie ! On est trop froid ! John Bess ça va ! Oh là là, il était génial ce film ! T'as pas trouvé Corneille ? Oui certes dans disons sa catégorie ! Bien, tu as terminé ta journée de Dock Seater Bernie ! Je ne vais donc pas te retenir plus longtemps ! Oh mais y'a rien qui presse, ça me dérange pas de rester ! Mais tu as certainement beaucoup à faire, non ? Bah non ! Rien du tout ! Mais si ! T'as raison ! Les photos ! J'ai promis à oncle Rico qu'il fallait que... Ouais allez, salut ! Ah ! Enfin seul ! Et maintenant, place à la littérature ! Cher journal, aujourd'hui Bernie m'a emmené voir un film au cinéma. Une histoire de créatures arachnéennes géantes envahissant la Terre. Cet épouvantable navet mérite un H comme horrible. Je me demande comment mon Dock Seater peut apprécier de tels horaires. C'est encore moi ! J'aime oublier mon sac ! Ouais ? Qu'est-ce que t'écris ? Euh... rien, rien... euh... une lettre ! Une lettre ? Bah à qui ? À personne... euh... enfin si... euh... à moi-même ! Euh... maintenant laisse-moi veux-tu ? Une lettre à toi-même ? Et tu te téléphones à toi-même aussi ? Ah ! Oh ! Puisque tu tiens tant à le savoir, j'écris mon journal intime. Satisfait ? À présent, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais pouvoir continuer. Bernie ! Comment oses-tu ? Mais quoi ? Je voulais juste voir... c'est normal, non ? J'imagine que ton journal est rempli d'histoires à propos de... de... de moi ? Peut-être que oui, peut-être que non. De toute façon, c'est personnel, donc tu ne liras pas. Ouais ! Eh ben, un jour ou l'autre, je finirai bien par savoir ce que t'as écrit sur moi. Cambrioler sa chambre ? Oh non, il a du super bien le planquer, son journal. L'espionner ? Oh non, 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 non. Avec son fer, je serai repéré en moins de deux. Non, il faut que j'arrive à le convaincre de me le montrer. Alors là, comment ? Oh ! J'ai trouvé ! Bingo, Bernie ! À tout à l'heure, Corneille Monchou. Bernie va bien s'occuper de toi ! Ouh ! Oh ! Crotte de bique, quel maladroit je fais ! Oh ! J'ai renversé mon sac et mon journal intime, il est tombé ! Ah, je te l'avais pas dit ! J'ai moi aussi mes petits secrets. Tu m'envoies heureux, Bernie, félicitations ! Et à présent, si tu permets, j'aimerais finir ma partie d'échec. Bah ! T'as pas envie de savoir ce que j'ai écrit ? Ce que tu écris dans ton journal intime ne regarde que toi, Bernie. Je ne tiens pas à le lire. Ah bon ? Même pas si ça parle de toi ? Bernie ! Tu n'as tout de même pas écrit que je suis un chien qui parle ? Je te rappelle que c'est notre secret ! Hmm, peut-être bien oui, peut-être bien non. Corneille, la réponse est là-dedans. Nanananana ! Bernie, donne-moi ce journal est sur-le-champ ! Tu entends ? D'accord, Corneille, j'accepte. Mais à une seule condition, que tu me fasses aussi lire ton journal, d'accord ? Donnant, donnant ! Bernie, regarde bien mes babines ! Je ne céderai pas à ton chantage ! C'est toi qui vois ! Bernie, attends-moi ! Bernie, ne me dis pas que tu te promènes avec ton journal ! Si tu y as mentionné mon secret et que tu viennes à l'égarer, ce serait catastrophique ! Dieu du ciel ! J'avais pas pensé à ça ! Quelqu'un pourrait le trouver ! Et il pourrait lire tout ce que j'ai écrit ! Mais je ne vois pas pourquoi ça arriverait ! Tu m'attends une petite seconde là ? Je vais m'acheter mon magazine de moto ! Hein ? Quelqu'un a oublié son sac ? Hé ! Hé ! Couchez le chien ! Couchez ! Oh là là, Patatosaure, il a perdu ses pouvoirs ! Bernie, serais-tu inconscient ? Tu ne dois jamais baisser ton cartable sans surveillance ! Mais tu as raison ! Il y a mon journal dans ce sac avec tous mes petits secrets ! Heureusement que tu étais là ! Allez, viens ! Fais ton frère une petite glace ! As-tu décidé de me pousser à la crise cardiaque, Bernie Barge ? Deux triple chocolat, s'il vous plaît ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes plus le chocolat ? Tu as fait exprès de laisser traîner ton sac sur le capot d'une voiture ! Si tu crois que je n'ai pas compris ton petit jeu, Bernie ! D'accord, d'accord ! C'est vrai que tout à l'heure, je voulais te faire craquer pour que tu décides enfin à me faire lire ton journal ! Mais pour la voiture, je te promets, j'ai pas fait exprès ! Et moi, je n'en crois pas un mot ! Tu es prêt à tout, Bernie ! Tu veux te la jouer, Far West ? Eh ben, j'en ai plus rien à faire, moi, de tes histoires de journal intime ! C'est vrai, quoi ! Qu'est-ce qu'un chien pourrait écrire de si intéressant de toute façon ? Tu sais quoi ? Eh ben, t'as qu'à mettre ce que tu veux dans ton journal, et moi, je mettrai ce que je veux dans le mien ! Bonjour, madame ! Mais voyons, Bernie, est-ce vraiment trop te demander ? Je t'en conjure ! Pour des raisons de sécurité, laisse ton journal à la maison ! Ah ouais ? Et si jamais j'ai envie d'aller faire du camping avec mes amis la semaine prochaine, hein ? Comment je ferais ? Du camping ? Vous savez, Corneille, le chien dont je m'occupe, eh bien, il part les jeux aux échecs ! Il fait même mes devoirs ! Je peux vous dire que ce journal va devenir un super méga best-seller ! D'accord, Bernie, bien joué ! Tu as gagné ! Marché conclu ! Il faut que je sache ce que tu as écrit à mon sujet ! Ah, génial ! Tiens ! Attends ! D'abord, ton journal ! Mais c'est que la confiance règne, on dirait ! Comme tu voudras, d'accord, je me sens d'humeur généreuse ! Mon journal ! Mon journal ! Il a disparu ! Ah ! Disparu ! Mais comment ça a disparu ? Eh bien, disparu ! C'est clair, il était encore là il y a une minute et là, bouffi, et puis... Non ! Ah ! Oh non ! J'en étais sûr, je suis fini ! Mais qu'as-tu fait, Bernie ? Mon secret est dans ton journal, alors moi, je suis perdu ! Corneille, il faut que tu m'aide à le retrouver ! Bon, calmons-nous, Bernie. Réfléchissons. Tu l'as forcément laissé quelque part cet après-midi ! Mais où ? Oui ! À la bibliothèque ! Quand tu as rapporté tes livres ! Allons-y ! Où ça ? Il ne m'aurait plus que ça ! Les cahiers rouges sont à la mode cette année ? Euh... non, pour un acheté, dix offerts. Bernie, ne perdons pas de temps ! Attardez ! Une question de vie ou de mort ! Hors d'ici, petit voyons ! Et que je ne vous y reprenne plus jamais ! Cette fois, c'est fini ! Je suis sûr que quelqu'un a trouvé mon journal ! C'est la catastrophe ! La fin du monde ! La fin de l'univers ! Mais dis-moi, Bernie, ton cahier rouge était... Euh... si je ne m'abuse... Quelque peu... Cornet ? C'est bien ça ? Oui ! Pourquoi ? J'ai la nette impression que c'est Julie qui l'a... Hein ? Julie ! Julie ! Julie ! Julie ! Julie ! Oh non ! Julie va se donner à cette fouineuse de Martha, la rédactrice du journal du lycée ! Bernie, quoi qu'il advienne, nous ne devons en aucun cas éveiller les soupçons ! Bonjour nous, Julie ! Euh... tu viens d'arriver de la bibliothèque, hein ? Moi aussi ! Et euh... oh là là, dites-vous qu'il ne va pas le croire ! Je crois que j'ai perdu là-bas mon petit cahier rouge, hein ? Et... et dis-moi... Et... oh là, ce serait pas toi, là, qui l'aurais pris par hasard, ça, là ? Eh... mais tu as raison, c'est pas mon cahier ! Non ! Non, c'est le mien ! Regarde, regarde, là, il est... il est tout corné, là ! Oh ! Ah, tu me sauves la vie, là, Julie, hein ! Si quelqu'un l'avait lu, ça aurait été la catastrophe ! Ah bon ? Il y a quoi dedans ? Les réponses au contrôle de maths de demain ? Roméo ! Non ! Non, ne l'ouvre pas ! Hé ! Lâche-ça, cet tabou ! Lâche-ça, tonton ! Lâche ! Bon ? Oh, non ! C'est la photo la plus débile que j'ai jamais vue ! Une photo ? Hé, les filles, regardez un peu ça ! Tu étais un bébé vraiment trop mignon, Bernie ! Oh, c'est vrai ! Tu me trouves mignon, tout plein ! J'étais mignon quand j'étais petit, enfin, je crois ! Et sur celle-là, vous voyez le petit gars là, tout mignon ? Il n'est pas trop craquant avec sa petite doublée sur le sauvet du crâne, là ! Eh ben, c'est moi ! Bon, d'accord, j'avoue ! J'ai jamais rien écrit dans mon journal ! Il contenait juste ces vieilles photos que j'étais allé chercher pour mon oncle Rico ! Quand je pense à tout ce que tu m'as fait endurer ! Pour rire ! Hé, pas si vite, Corneille ! Tu dois encore me faire lire ton journal ! J'ai bien peur que le marché ne tienne plus, Bernie ! Je n'ai jamais lu le tien, en fin de compte ! Corneille ! On avait dit deux noms, deux noms, tu te souviens ? T'as pas le droit, Corneille ! Corneille ! Reviens tout de suite ! Au pied ! Au pied, j'ai dit ! Corneille ! Corneille et Bernie ! Voici mon histoire ! L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie ! Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart ! Hé, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie ! Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini ! Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis ! Attention ! Chut ! Voici nos Corneille et Bernie ! Attention ! C'est nos Corneille et Bernie ! On est trop froid ! John B, ça va ? Ah ! Cool, ouais ! Bah, même pour aider la famille, oncle Rico, il m'obligera pas à me faire couper les cheveux ! Je préfère autant sacrifier mon meilleur ami ! Euh, je te demande pardon ! Corneille ! Oh oh ! Mon meilleur ami ! Euh, mais... T'aurais pas la tignasse un peu longue ces temps-ci, toi ? Euh... Tu trouves ? Oh bah oui, dis-donc ! Hé, t'as besoin d'une coupe ! John, Bess ! Vous trouvez pas que Corneille a besoin d'un toilettage ? Oh ! Oh oui, tout à fait, Bernie ! Je vais prendre rendez-vous avec Vangus, son toiletteur favori ! Oh oh ! Si vous permettez, j'ai une meilleure idée ! Ma tata Gina vient juste d'ouvrir un salon pour chiens ! Euh, je pourrais peut-être y emmener Corneille ! Euh, c'est que... Corneille est habituée à Vangus ! De ce fait, j'ignore... Ne vous inquiétez pas ! Tante Gina, c'est la reine du poil ! Bernie, tu es vraiment la crème des Docs, si t'as ! Bernie, tu sais que je suis au-dessus de considérations aussi futiles que l'apparence, mais je doute que ta tante Gina sache s'occuper de moi comme le fait Vangus ! Oh, mais t'inquiète ! Tata Gina, elle décoiffe encore plus que ton Vlanglus, là ! Il se nomme Vangus, et ses manucures sont divines ! Ta tante fait-elle la manucure ? Tata Gina ? Bah, ouais, des fois ! Hé ! Bernie, tu devais pas aller voir ta tante Gina ? N'oublie pas que nous, la famille, c'est sacré ! Barge un jour, barge toujours ! C'est drôle que t'en parle, oncle Rico, on y est justement ! Corneille ! Bernie ! Comment oncle Rico a-t-il su que nous allions voir ta tante Gina ? Bah... parce que... Il sait que j'adore le matata ! Allez, on y va ! Faut surtout pas qu'on soit en retard pour le toilettage ! Jina ? Salon de coiffure ? Faut toujours que tu pinailles ! Roh, t'es lourd, hein ! Tata Gina veut laisser tomber la coiffure pour le toilettage ! Tu vas voir, tu vas l'adorer ! Elle est vraiment top d'élire ! Perdille ! Mon neveu préféré ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, les gens, j'ai de la tignasse, j'ai bien de dégager autour des oreilles, moi, tu vas voir Non, non, attends, Tata Gina C'est un corneille qu'il faut faire une petite coupe Un chien ? Ouais, tu m'as dit l'autre fois que tu voulais ouvrir un salon de toilettage pour chiens J'ai dit ça Ah ouais, t'as dit, ce salon, il est juste bon pour les chiens Et comme la famille, c'est sacré, je t'amène ton premier client Tu sais, Bernie, c'est vrai, j'ai besoin de changement Ce soir, ton cabot va inaugurer la révolution du toilettage canin Demain, hein ? La révolution, c'est pour demain Que je fasse un effort, moi ? Elle est tout simplement dangereuse Bernie, je sais que tu cherches à venir en aide à ta tante Mais pour la dernière fois, c'est non Écoute, corneille, t'as pas le choix Tu te feras, toi, l'aider par Tata Gina Ce coup-ci, je veux pas qu'elle approche ses ciseaux de mes cheveux Oh mince, j'ai gavé Attends un peu Tu souhaites donc que je me fasse massacrer par tante Gina Et cela à ta place ? En deux mots Oui, oncle Rico s'en est débarrassé sur moi Maintenant, c'est ton tour Bernie, regarde bien, mi babine Si t'attends qu'il s'avise de toucher un poil de ma robe Je vous fais un procès à toi et à toute ta famille T'en prie surtout pas, je vois déjà les journaux Un chien qui parle traîne la famille de son accepteur en justice On dirait que t'as un problème, mon petit pote Désolé, Bernie Mais rira bien qui rira le dernier Bonjour, Nol Bernie, je crois qu'il ne faille annuler la séance avec la tante Gina Pauvre petit corneille, il est malade Alors ça, jamais ! Quoi ? Euh, je veux dire, jamais je ne laisserai corneille souffrir comme ça Je reviens tout de suite Avale-moi ça ! Tiens, et surtout tu recraches pas, hein ? Bien, vous allez voir, sa température va redescendre Ta-da ! Miracle, Bernie, comment est-ce que tu as fait ? Oh, un vieux truc de famille Du miel Ça marche à tous les coups Et après son toilettage, il se sentira encore mieux Oh, Bernie, que ferions-nous sans toi ? Pas grand-chose Escroc Bernie, est-ce que tu es sûr que tout se passera bien ? Oui, allô ? Veuillez me passer 20 gus soin canin, je vous prie Croyez-moi, quand vous reviendrez de votre expo, il sera méconnaissable Oui, je vous attend dans cinq minutes Parfait, à tout de suite Et maintenant, débarrassons-nous de Bernie Tu vois, Bernie, j'ai bien réfléchi Toute cette histoire pour un petit toilettage Je me sens un peu plus ridicule Je suis d'accord pour aller chez Tante Gina Ça, c'est bon esprit, Cornet T'es finalement redevenue raisonnable Ok, on y va ! Attends, Bernie Je ne peux pas s'y aller sans mon collier Je crois l'avoir laissé chez toi ce matin Aurais-tu l'amabilité d'aller vérifier ? Pas de problème, c'est pas trop tôt T'as vraiment de la chance que je sois sympa, hein ? Bernie, tu te moques de qui ? Je croyais t'avoir dit d'aller te faire couper les cheveux chez Gina En fait, Gina, elle ne fait plus salon de coiffure, c'est terminé Elle a décidé de se lancer dans le toilettage Et Cornet va être son premier client Ouais, pauvre petit gars Au moins, lui, il ne sait pas ce qu'il attend On dirait que cette fois, tu l'as échappé belle, hein ? C'est vous, Vangus ? Entrez ! Excusez-moi, je suis au téléphone Je vous envoie Corneille pour son toilettage Mais c'est pas vrai ! Où est-ce qu'il l'a mis, son truc ? Oh, Corneille ! Mon petit sucre-torche ! Ouh là là ! Tu as vraiment besoin d'un toilettage ? Ne t'en fais pas, je vais te refaire une beauté Comment il a fait pour oublier son collier ici ce matin ? Alors qu'il est pas venu ici ce matin ! Ah, l'escroc ! Oh, eh ben, dis donc, quelle agitation ! Alors, on fait ces petites combines derrière mon dos ? Excusez-moi, jeune homme Je suis Théodore Marie Vangus Toiletteur pour chien de star Je vous parle pas, vous ! Je parle aux chiens ! Non ! Croyez bien que je vais aller porter plainte ! Pas de problème ! Avec celle du chien, ça fera de... Dommage ! Encore raté ! Écoute, Corneille, je sais que c'est pas juste Mais tata Gina, elle peut bien te teindre en vert si ça lui chante Du moment qu'elle touche pas à mes cheveux Compris ? Allô, la police ? On cherche à me tondre comme un mouton ! Lâche ça, Corneille ! Tu crois quoi ? Que la police va se déplacer pour un truc comme ça ? Donc, si j'ai bien compris Vous avez appelé la police pour faire une blague à votre chien ? Ben... Ouais, je veux dire... Non, en fait, c'est le chien qui a appelé Enfin, c'était moi, mais maintenant, on a fait la paix ! Hein, Corneille ? Vos blagues ne sont pas drôles, jeune homme Que cela vous aide à comprendre ce qu'il en coûte De plaisanter avec la police Oh, mon pauvre Bernie ! Après t'être acquitté de ton amende J'ai bien peur qu'il ne te reste plus rien pour payer mon toilettage Bien tenté, Corneille ! Mais tata Gina, c'est la famille ! Elle te rasera gratis ! Bernie, je t'en supplie ! Je ferai tes devoirs, ton repassage, tout ! Je bidets les poubelles ! Terminus, tout le monde descend C'est nous, tata Gina ! Oh, oh ! Comme l'oncle Rico dit toujours Chez les barges, on se soutient les uns les autres Ben tiens, d'abord, Rico se défile En me disant que c'est toi qui as besoin d'une bonne coupe Et au lieu de ça, tu m'amènes ton chien Ça serait bien que les barges les arrêtaient un peu de changer d'avis Bon, qu'est-ce qu'il a ? Il a l'air malade Ah non, 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 c'est pas ça ! Il est juste impressionné Et maintenant, la tondeur Pas bouger, corneille ! Je vais te le tenir, tata Gina Voilà, tu peux y aller Écarte-toi, Bernie, on sait jamais ce qui... Alors, Bernie, tu viens ? Jour-moi d'abord qu'il y a personne dans le coin Oh, la honte, si mes potes me voient comme ça J'ai vraiment pas fini d'en entendre parler Voyons, Bernie, mais de quoi te plains-tu ? Tu as une vraie coupe de footballeur Ah, au fait, Bernie Le salon de Vangus est tout près d'ici Aurais-tu l'amabilité de m'y accompagner ? C'est pour ma manucure C'est pour ma manucure Voici mon histoire L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis, j'expire Et je joue Mozart Hé, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache T'as intérêt à faire tout ce que je dis Attention ! Chut ! Voici mon Corneille et Bernie Attention ! C'est nous, Corneille et Bernie On est trop froid ! John Bay, ça va ? John, chérie, il ne faut surtout pas l'abîmer N'oublie pas que c'est un cadeau Un cadeau ? Qu'en penses-tu, Corneille ? N'est-il pas magnifique ? Allo, Bernie ? Oui, c'est Bess, nous devons nous absenter Est-ce que tu peux venir garder, Corneille ? Merci, tu es le meilleur doxiteur du monde Corneille, tu vas rester bien sage en attendant Bernie Je serais curieux de savoir pourquoi John et Bess ont apporté cette poussette Parce qu'ils vont avoir un bébé ! C'est tout ! Un bébé ? Oh, es-tu sûr, Bernie ? Un peu, mon neveu ! Poussette, bébé, pigé ? Si tu veux que je te donne ma vie, ça craint un max pour toi Mais que veux-tu dire ? Quand un bébé s'amène, le chien, il passe à la trappe, direct ! Regarde toutes ces mamans ! Est-ce que tu en vois une seule avec un chien ? Non ? Elles ont super la trouille qui soit dangereux pour leur bébé ! Ça se discute pas, Corneille ! John et Bess savent que je ne ferai jamais de malin à l'enfant Ils ne m'abandonneront jamais, même s'ils en attendent un ! Si tu le dis, tant mieux ! Bon, bah, à plus, Corneille ! Eh, peut-être qu'ils te garderont une place si t'apprends à changer les couches du bébé ! Qu'est-ce que... ? Nous serons très heureux qu'il trouve sa place chez vous ! Nous ne savons pas quoi en faire, de toute façon ! Mais de quoi parle-t-il ? Oui ? Nous pensions ne jamais nous en séparer, mais les temps changent ! Il est jaune, avec des petits pieds ! Bess y était très attachée, mais il est revenu de tourner la page ! Jaune, avec des petits pieds ? Mais c'est moi ! Oui, et je suis certain que vous et votre épouse saurez l'apprécier à sa juste valeur ! Non ! Ils vont te donner ! Oh là là, la vache ! Et moi qui ne leur ai jamais causé le moindre souci ! C'est pas juste, Verdi ! Oh, pleure pas, Corneille ! C'est quoi ? C'est la vie ! On se croit apprécié, aimé, et puis un jour... Pouf ! On se retrouve à la rue ! Et voilà ! Eh ! Mais je vais perdre mon boulot ! C'est pas juste ! Ah non ! Attends ! Bernie, si je démontre à John et Bess que je ne suis pas un futur danger pour leur bébé, j'ai la conviction qu'ils ne pourront que changer d'avis ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Bon, alors, c'est OK ? Vous jouez avec mon chien et moi, je vous donne une pièce ! Alors non, nous, on veut chacun une pièce ! Oh là là, attends, tu m'as pris pour une tirelire ! Personne n'arnaque, Bernie Barge ! Eh ! Merci, le chien ! Marché conclut ! Mon argent ! Mon voleur ! Hein ? Eh ! John ! Eh, venez regarder Corneille ! Ok ! Ouais ! Ouais ! Hein ! On savage ! Ouais ! Un, deux, trois, quatre ! Bernie ! Mais fais donc attention ! Ne laissez jamais Corneille seul lorsqu'il est avec des enfants ! C'est vrai, avec les enfants, un accident est si vite arrivé ! Corneille, vieux frère, t'as plus qu'à faire tes bagages ! Ah non, Bernie, pas encore Il me reste encore une idée et je vais l'essayer Tu en as trouvé une ? Tadam ! J'espère que tu as pu noter le numéro du camion qui lui a roulé dessus Hé, c'est mon doudou de quand j'étais petit Bernie, Corneille, vous êtes là ? Bess, John, regardez ça Corneille adore le petit cadeau que je viens de lui faire Oh, c'est tellement mignon Sincèrement, je n'ai jamais rien vu d'aussi singulier Oh, pichette Allô, docteur, vous êtes bien un psychiatre pour chien Bon, j'aurais besoin que vous veniez examiner mon chien Oui, aujourd'hui Parfait, merci docteur, à tout à l'heure Un psy ? Mais enfin, pourquoi ils appellent un psychiatre ? Je l'ignore, mais cela me convient Cela me permettra d'en finir et de leur prouver que je ne suis en rien une menace pour les enfants Très, très intéressant Ah, de plus en plus intéressant Dites-moi, étant son dog-citer, avez-vous remarqué des choses bizarres, Shelby, ces derniers temps ? Eh ben, je l'ai souvent vu essayer de boire au biberon Et dix fois, il fait pipi au lit Eh ouais, comme un bébé, quoi Et alors, une fois, je l'ai même vu en train de sucer sa griffe, enfin son pouce, enfin sa griffe, mais comme ça Merci beaucoup Boire au biberon ? Sucer mon pouce ? N'en aurais-tu pas trop fait, Bernie ? Ben, faut ce qu'il faut, hein, t'inquiète, je l'ai convaincu Alors, comment va-t-il, docteur ? J'écris tout d'abord que votre chien aimait tout simplement les enfants, mais à la lumière de cet entretien, je pencherais plutôt pour une régression infantile En clair, il retombe en enfance Il retombe en enfance ? Oui, mais si vous voulez mon opinion de spécialiste, il serait judicieux de le laisser moins souvent en compagnie de son dog-citer Oh ! Ce Bernie Barge me semble, euh, euh, comment dire, un tantinet surmené, voilà Bernie, aujourd'hui, nous allons sortir avec Corneille Tu devrais en profiter pour te reposer Bernie, regarde bien mes babines, ils vont me donner, j'en suis sûre, tu dois m'aider T'en fais pas, j'ai pas envie de perdre mon boulot Toi, gagne du temps, et moi, je me charge du reste Corneille, nous allons faire une petite problème en voiture, tous les trois Allez, bouge-toi Corneille, nous n'avons pas le temps de jouer, allez, viens Oh, c'est incroyable, les quatre pneus à plein Oh là là, dis donc, ça craint Oh, les sales mômes, c'est eux qu'ont fait le coup, hein, c'est tous de la graine de voyou Moi, je vous le dis, hein, quand je serai grand, jamais j'aurai d'enfant Et je ferai pareil si j'étais vous, ça conseille Le docteur avait raison, Bernie est très surmené Bernie, merci, ton plan a fonctionné Allô, c'est Bess, je suis vraiment navrée, mais nous avons un problème de voiture Nous sommes dans l'impossibilité de venir, pouvez-vous passer le chercher ? Oui Parfait, à tout à l'heure Oh non ! Bernie, des amis vont venir pour prendre quelque chose Veux-tu bien rester ici pour les attendre, s'il te plaît ? Bess, chérie, nous allons être en retard Cordeille, tu vas pas jeter l'éponge maintenant ? À quoi bon, Bernie ? Je ne suis plus le bienvenu dans cette maison Je dois accepter mon destin Et voilà, il n'y a même pas lieu de demander pour qui sonne ce glas Ouais, bah moi, je ne vous laisse pas tomber Désolé, Johnny Bess sont pas là, salut Excusez-moi, n'ont-ils pas laissé quelque chose pour nous ? Non, désolé Je vois pas du tout de quoi vous parlez Ah, tant de belles années passées ici, dans ma chambrette Et mon petit panier Adieu, ce que j'aimais, adieu Mais enfin, nous avons traversé toute la ville pour le récupérer Et ce n'est pas si simple, surtout pour une femme enceinte Enceinte ? Elle aussi ? À moins que... La poussette ! Mais c'est pour elle ! Hé, Bernie ! Mais c'est pas moi qu'ils veulent donner ! C'est pas moi, c'est la poussette ! Hé, c'est pas vrai ! Oh non ! Et alors, vous croyez qu'on peut rappliquer ici et tout prendre comme ça, pouf pouf ? Eh ben, la famille, c'est sacré ! Vous avez un cœur de pierre ou quoi ? Vous n'avez donc aucune honte ? Mais John m'a assuré qu'il souhaitait s'en débarrasser Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord ! Je le garde ! Un point, c'est tout ! Attention les doigts ! Eh, Bernie ! Ils sont pas partis ! Si, et plus vite que ça, ils sont pas prêts de revenir chercher des noises à Bernie Barge Tes ennuis sont terminés, Corneille ! Mais les tiens, j'en ai peur, ne font que commencer Je suis vraiment confuse de cet affreux malentendu Écoutez, nous allons vous l'apporter immédiatement Je n'arrive pas à comprendre, Bernie Tu as confondu Corneille avec une poussette ? Mais non, enfin, je veux dire, oui, mais je mettais, enfin, Corneille en croyant que... Ah, laissez tomber ! Tu dois te reposer, Bernie ! Je suis sérieux ! Oh, Corneille, mon chou chéri ! Jamais on ne pourrait te laisser ! Heureusement que tu ne comprends pas ce que l'on dit ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !